hello les amis bienvenue dans notre nouvelle vidéo de je dis ce que je veux nous ne sommes pas dans notre studio donc à strasbourg mais nous sommes aujourd'hui chez cd en lp qui a donc la gentillesse de nous recevoir alors cd en lp est l'un des premiers revendeurs de l'histoire d'internet alors nous sommes une place de marché nous mettons en relation des acheteurs et des vendeurs de disques principalement vinyle et cd et c'est vrai que l'histoire date des années 2000 puisque en 2000 xavier le fondateur de la société a dit que il voulait lancer une place de marché dédié à la musique donc sa passion le vinyle à l'époque donc afro finc c'est le petit donc l'idée c'était de faire un site spécialisé voilà par rapport donc à d'autres sites qui faisait vraiment vraiment de tout oui par rapport à des sites généralistes comme ebay qui était un des premiers acteurs d'internet à ce moment là en effet chez cd en lp donc qui est une place de marché qui met en contact donc des revendeurs et des acheteurs vous pouvez même choisir par exemple si vous souhaitez avoir le pressage original ou une réédition chose qui est vraiment spécifique au disque vinyle oui comme nous avons plusieurs vendeurs pour un même article en fait vous avez le choix dans par exemple chez un vendeur japonais qui peut avoir une édition originale avec un obli donc la petite ceinture qui précise que c'est un pressage japonais ou avec un vendeur américain qui aura une réédition plus récente bien évidemment les prix seront différents cd en lp c'est aussi donc une communauté où il y a un blog où il y a donc un forum également il ya également des aides à la vente que vous pouvez consulter sur le site internet avec lesquels je suis d'ailleurs entièrement d'accord quand j'ai regardé en fait ces aides à la vente je me suis dit ah bah tiens c'est les mêmes conseils que moi je donne dans mes vidéos et en fait non cd en lp n'a pas pu me copier moi vu que moi je suis arrivé sur internet il ya à peu près un an et que cd en lp a donc plus de 15 ans d'existence donc cd en lp a été créé en 2001 comment vous êtes venu donc cette idée donc comme je vous disais c'était pendant un voyage où vous aviez acheté 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 des disques et donc à chaque fois qu'on rentrait le voyage on avait des excédents de bagages et il s'est dit tiens ne pour pourquoi ne pas faire une place de marché dévié à la musique comme ça les passionnés comme moi pourront sans avoir à bouger de leur canapé avec le miracle d'internet trouver un disque qu'ils aiment à l'autre bout du monde et le vendeur pourra pour envoyer donc c'était vraiment pour mettre en relation des passionnés sur des choses très très pointues et c'est là le point de départ je suis dans l'épée au départ notre marché était vraiment sur le collectionneur le disquaire et le passionné de vinyle qui voulait absolument avoir ses top jambes d'accord donc il faut savoir que c'est un collectionneur de vinyle qui a donc créé cette plateforme de revendeurs de collectionneurs de collectionneurs de collectionneurs des amis passionnés de black music alors en 2001 est ce que vous avez eu des avis en fait des réticences qui vous ont peut-être dissuadé en sachant que donc en 2001 c'était quand même le début d'internet en france oui alors 2001 c'était le début d'internet mais c'était aussi la fin de la vue spéculative il y avait déjà beaucoup de start up qui avait été lancé qui avait mangé de l'argent entre guillemets pour produire pas forcément grand chose donc là le site a été toujours très raisonnable le capital reste en interne ils ont été démarchés des vendeurs ils ont été dans les rencontres ils ont été dans les formes disques pour aller directement à la source en fait avoir l'information auprès auprès des gens qui vendaient pour leur proposer le projet c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au début parce que internet c'était nouveau il fallait rassurer il fallait donner confiance il fallait donner envie et ils ont été beaucoup commerciaux puisque ça a pris au niveau des vendeurs ça a pris au niveau des acheteurs et la communauté dont vous parliez tout à l'heure a grossi des manières progressives et régulières pour atteindre aujourd'hui notre base client et notre base bondage donc c'est une belle aventure humaine d'ailleurs en discutant tout à l'heure donc il y a des gens de tout âge sur le site internet c'est pas alors une plateforme je pense pas dire soit de personnes plus âgées ou de personnes plus jeunes non en fait c'est toute la difficulté la musique c'est très fédérateur donc mais c'est aussi très différent on va avoir des sextagénaires français qui écoutent la musique de leur enfance et tous les chanteurs populaires français qu'on peut connaître et ceux qu'on ne connaît pas qui sont ceux qu'on ne connaît pas achetés par nos clients japonais qui ont des goûts très très pointus en musique française et puis après on peut avoir des personnes plus jeunes qui écoutent l'électro qui écoutent des nouveaux labels indépendants comme tout ce qu'on vient de rentrer dans notre corner label très très large et la musique c'est aussi voilà c'est un style tu aimes une catégorie musicale tu as un univers qui va avec tu n'es pas forcément d'accord avec quelqu'un qui écoute autre chose que toi parce que tu penses que toi tu écoutes la bonne musique donc voilà mais ça se passe toujours ça se passe toujours très bien j'ai vu que CD en LP en fait rassemble des vendeurs du monde entier donc y compris des japonais ça vous semblait évident en fait de devoir rassembler je dois presque dire une communauté mondiale ben on l'a pas fait volontairement comme le besoin était là il y avait une vraie demande il y avait la demande de Xavier il y avait la demande de Steven qui n'était pas une demande isolée et en fait tout le monde s'est retrouvé engouffré dans ce projet et dans cette plateforme en disant ah mais oui mais c'est génial parce que je vais pouvoir proposer ça parce que je l'ai en tant que vendeur et les acheteurs se sont dit ah mais c'est super c'est ce qu'il nous faut donc en fait la communauté agrocie progressivement les vendeurs sont venus d'eux-mêmes même si en 2009 nous sommes allés au Japon pour rencontrer en fait un revendeur japonais parce que ce sont des clients très exigeants qui ont besoin aussi beaucoup besoin d'être rassurés et qui nous a semblé nécessaire d'aller voir physiquement donc on a passé quelques mois à Tokyo avec notre prestataire et on a toujours un bureau local même si on a en interne une personne d'ordine japonaise qui est dédiée à cette clientèle donc en fait on n'a pas poussé c'est vraiment il y a eu une demande de la part du Japon vraiment pour parce qu'il y avait ce côté la plateforme est française en plus puisqu'on est français et à l'époque les interlocuteurs étaient américains donc aujourd'hui nous sommes trois dans le monde spécialisés dans la musique et deux américains et CDNLP donc qui est français donc il y a eu aussi de ce côté cet attrait pour le site de la part des clients japonais et qui aussi a été rassuré par notre présence par le service parce que CDNLP propose un service client de qualité et c'est là notre vraie différenciation par rapport à la concurrence nous sommes là pour assurer le service client et pour garantir la transaction donc que ce soit pour l'acheteur et pour le revendeur exactement et du coup cette garantie a permis aux clients japonais d'être rassurés et de nous faire confiance pour revenir ce qui a permis aussi à la communauté japonaise de grossir et qui est aujourd'hui notre second marché d'accord donc ça permet par exemple pour nous en France également d'acheter des pressages japonais directement à des japonais sans pour autant passer par une plateforme donc étrangère alors si je vous dis le retour du vinyle est-ce qu'il y a par exemple une explosion des prix est-ce qu'il y a vraiment eu un regain d'intérêt sur le vinyle comment vous avez ressenti ça chez CDNLP ? alors nous on peut pas vraiment dire le retour parce que voilà historiquement notre coeur de cible c'est le collectionneur c'est le disquaire donc il y avait ce marché de niche qu'on est allé chercher et qui était là au départ aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un basculement du marché puisque l'industrie de la musique a connu quand même quelques difficultés et c'est vrai que aujourd'hui les maisons disques repressent des disques qui ont été sortis en grande quantité qu'on peut trouver dans les foires disques ou même sur CDNLP pour des valeurs faibles mais qui sont revendus en neuf plus cher donc en fait on voit qu'il y a eu de la réédition qui a un peu changé la face du marché on voit aussi qu'il y a une nouvelle population qui arrive qui écoute de la musique autrement parce qu'en fait on a consommé de la musique avec le déchargement avec le streaming et en fait écouter un vinyle c'est quand même un moment c'est un cérémonial il faut avoir une platine il faut nettoyer son guise c'est pas qu'il y a un retour du vinyle vraiment parce que nous on a toujours été là pour ça c'est bien l'impacturité là donc pour les collectionneurs voilà pour les collectionneurs c'est sur quel type de conflit entre guillemets que vous intervenez le plus souvent ? oui donc en fait nous sommes une équipe assez restreinte c'est vrai pour la taille du site et pour le nombre de transactions et d'affaires qu'on brasse au quotidien et c'est vrai que nous notre valeur ajoutée notre différenciation c'est le service client donc c'est l'écoute c'est le contact humain qu'ils appellent que certains peut-être personnes qui vont regarder cette vidéo ont fait avoir au niveau du service client et là depuis 12 ans maintenant c'est elle qui est en charge du service client qui gère les litiges donc les litiges ça peut être problème de non-réception parce que le disque n'est toujours pas arrivé les problèmes de non-conformité aussi parce que c'est une appréciation personnelle vous dites que le disque il vous semble excellent mais peut-être que l'acheteur lui va le trouver vg donc voilà nous sommes là pour être intermédiaire donc on est intermédiaire de confiance savoir comment faire pour trouver une solution qui pourra satisfaire et l'acheteur et le vendeur pour que tout le monde soit bien dans sa transaction et tout ça avec un mail avec une personne qui est là pour vous écouter qui est disponible et même au téléphone si j'ai cru comprendre donc voilà vous pouvez même avoir une personne au téléphone qui vous écoute un site internet avec des vraies personnes voilà et en France c'est parfait alors je pense que avec plus de 15 ans d'existence il doit y avoir de belles anecdotes est-ce que vous pouvez éventuellement nous en partager quelques-unes ? oui alors le plus fréquemment c'est les acheteurs parce qu'on a quand même une population qui est essentiellement masculine qui se cachent et en fait quand l'équipe doit téléphoner parce qu'il y a un petit souci ou elle veut vérifier quelque chose parfois les maris parlent doucement ah oui vous êtes une INDP oui alors attendez je vous rappelle parce que là j'ai ma femme à côté j'ai pas le droit d'acheter des nids donc je peux pas vous parler donc voilà ça arrive assez régulièrement et ça nous fait toujours sourire après parler des clients japonais on a vendu un album un 33 tours de Lori à 700 euros à un client japonais donc voilà ça fait partie des petites choses voilà donc sachez que les listes de Lori peuvent être cotées mais il faut trouver un japonais et chez CD en effet c'est bien plus facile d'ailleurs pour les trouver si vous en avez, venez les mettre commandes chez nous ça peut fonctionner voilà après on a des choses aussi un peu surprenantes comme un client russe un jour qui nous a passé une commande de 12 000 euros sur une catégorie bien particulière de rock psyché donc voilà ça nous fait une... ça fait des petites histoires comme ça ça ferait d'imaginer que vous pouvez dépenser 12 000 euros en vinyle je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui... en une seule commande voilà en une seule commande en plus c'était pas la seule et si ça se trouve lorsqu'on appelle c'est peut-être même pas sa femme à qui il a besoin de le cacher c'est déjà géré directement par son secrétaire particulier voilà elle est pas une secrétaire non ? je n'en dirai pas plus voilà donc cette vidéo touche à sa fin mais avant je vais peut-être donc laisser Nathalie qui est donc la gérante de CD en LP nous résumer en quelques mots donc la philosophie de CD en LP donc qui est une plateforme je vous rappelle qui met en relation donc des collectionneurs de disques vinyles avec donc des revendeurs du monde entier je vais peut-être vous laisser donc résumer en quelques mots rapidement donc CD en LP oui alors donc CD en LP voilà c'est une place de marché qui met en relation des acheteurs et des vendeurs de musique donc le but c'est d'être facilitateur c'est pour ça que le site est traduit en 5 langues c'est pour ça que toutes les langues sont maîtrisées au niveau de l'équipe donc vous avez un besoin on a le produit et nous on se charge du reste donc l'idée c'est vraiment que les collectionneurs puissent vivre leur passion, leur quête de manière sereine puisque nous nous sommes vraiment là pour faire du service pour faire de la qualité, pour être proche de nos clients donc nos clients vendeurs mais également nos clients acheteurs on veut satisfaire les collectionneurs donc on est sur de la garantie, du service, de l'écoute une vraie valeur ajoutée avec de l'humain je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer parce que j'ai vraiment été accueilli très très chaleureusement ici donc je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un placement de produit je n'ai pas reçu de chèques de 5000 euros pour faire cette vidéo d'ailleurs grand merci de m'avoir reçu d'ailleurs dans le local je pense que ça va vous permettre un peu de voir comment peut fonctionner justement une plateforme n'hésitez pas à venir cd en lp.com voilà j'afficherai le lien en dessous et si vous voulez venir donc nous sommes basés à Saint-Etienne voilà nous ne sommes pas à Paris nous ne sommes pas aux Etats-Unis nous sommes donc mad in France à 100% voilà donc cette vidéo touche à sa fin portez-vous bien longue vie au disque vinyle et à bientôt mais je crois que chez CD en lp on dit différemment chez CD en lp on dit vinyle will last forever et voilà donc la sélection de l'équipe de CD en lp avouez qu'il y a de bons disques hein donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501